Le 24 juin, le président russe Vladimir Poutine était en visite officielle à Vienne. KTV a participé à la conférence de presse qui a eu lieu dans ce cadre. Une fois de plus, le chef d'État russe a affirmé que la Russie ne veut en aucun cas une guerre avec l'Ukraine et il a mis l'accent sur la désescalade. Avant son arrivée à Vienne, Poutine a envoyé une lettre au Conseil de la Fédération russe. Dans cette lettre, il demandait au Conseil d'abroger son autorisation qui lui permettait en cas de besoin d'intervenir avec des troupes dans le conflit du pays voisin. Dieu merci, nous avons pu renoncer à cette mobilisation de troupes et leur nombre, garanti par un accord international, n'a pas été augmenté. C'est-à-dire, le président russe n'a pas eu besoin d'user de ce droit. En effet, j'ai fait parvenir aujourd'hui une telle lettre au Conseil de la Fédération. En même temps, Poutine a jugé insuffisants les efforts de paix du gouvernement ukrainien et a demandé que les paroles soient suivies d'actes. A mon avis, ce qui a été fait ne suffit pas pour résoudre la crise. Dire seulement que l'armistice doit se prolonger sept jours et ne pas déposer les armes ni les détruire, cela n'est bien sûr pas un geste en direction de la paix, mais seulement un geste dans la bonne direction. Ainsi, nous pensons que les forces radicales comme le secteur droit ne sont pas encore désarmées, bien qu'il en ait été plusieurs fois question et qu'il ait même été promis que ces troupes en fait illégales allaient déposer les armes. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pour cela, c'est absurde pour moi d'exiger une telle chose des séparatistes parce qu'ils comprennent « Si nous déposons nos armes aujourd'hui, demain nous serons brûlés vivants, comme cela a été le cas à Odessa. » Une déclaration finale a clairement montré que Poutine ne cherchait pas et ne cherche toujours pas une prétendue annexion de l'Est de l'Ukraine. Il peut voir un processus de paix réussi pour l'Est de l'Ukraine dès que le gouvernement ukrainien répondra vraiment aux exigences du peuple. Les requêtes d'autodétermination du peuple doivent être entendues par le gouvernement. Une réforme de la constitution ukrainienne est également nécessaire. Quel sera l'avis des habitants de cette région et comment leurs droits seront-ils garantis ? Mesdames, Messieurs, il reste maintenant à voir si le gouvernement ukrainien est capable de répondre aux demandes de la région du Sud-Est ou si on trouvera une raison pour exécuter le plan B annoncé par Poroshenko, c'est-à-dire la grande offensive militaire contre la région Donbass. KTV a déjà reçu des rapports et des images qui prouvent le transfert de matériel de guerre lourd vers l'Est du pays. Et cela pendant le cessez-le-feu actuel. Se pourrait-il que ce cessez-le-feu ne soit là que pour gagner du temps afin de préparer assez minutieusement l'offensive du plan B. Il ne nous reste qu'à espérer que les nouveaux efforts pour la paix de Poutine aboutiront. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?